Salut tout le monde, bienvenue sur ce tutoriel qui m'a été beaucoup demandé depuis la création de la chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment mettre en place un système de mise à jour via un launcher pour votre jeu. Il existe plusieurs solutions pour mettre en place ce genre de système. Aujourd'hui, je vous en propose une qui est personnalisable et gratuite. Mais il existe plein d'autres systèmes, peut-être que j'en présenterai d'autres par la suite. Il y a notamment des assets comme Patcher ou Coffee Auto Patcher System. Je n'ai jamais essayé ces deux assets ni aucune autre du même genre. Mais d'après les avis, ce sont de très bons systèmes qui fonctionnent très bien. La différence principale avec le système que je vous propose aujourd'hui, c'est que ce dernier est comme je l'ai dit, gratuit. Le tutoriel d'aujourd'hui est basé sur PatchKit.net. PatchKit vous permet de distribuer votre jeu facilement à tous les joueurs partout dans le monde. Vous envoyez simplement la dernière version de votre jeu via l'interface de gestion de PatchKit. Et les joueurs pourront ensuite mettre à jour votre jeu directement depuis le launcher ou le télécharger s'ils ne l'ont jamais téléchargé. Allez, passons au tutoriel. Tout d'abord, il vous faudra absolument créer un compte pour avoir votre propre interface de gestion. Une fois que votre compte est créé et validé par email, vous allez ensuite vous connecter depuis le site PatchKit.net en cliquant sur Login. Nous voilà donc sur l'interface de gestion. C'est à partir d'ici qu'on va pouvoir créer nos différents jeux parce que vous n'êtes pas limité à un seul jeu. Vous pouvez ajouter plusieurs projets avec plusieurs versions depuis PatchKit.net. Donc vous n'avez pas besoin de recréer un compte chaque fois que vous refaites un nouveau jeu. Et c'est d'ici que vous allez aussi pouvoir personnaliser différents aspects de votre PatchKit. On va commencer par créer une première application en allant dans l'onglet applications. On nous dit que nous n'avons pas encore d'application et qu'il faut cliquer sur Create New App pour créer un nouveau projet. Donc je vais créer sur New Application. Je vais lui donner un nom. Alors je vais l'appeler Tutorial. Je choisis la plateforme sur laquelle je veux l'envoyer. Alors je vais choisir Windows 64 par exemple. Puis une fois que j'ai choisi la plateforme, je peux appuyer sur Create. On arrive directement sur l'interface de gestion de notre application. Donc on a son nom, l'auteur, le nom affiché, etc. Bref, vous pouvez changer un petit peu tout ça. Donc je vais changer quelques petits détails. Alors ce n'est pas très important. Je vais mettre Tutor UnityFR. Display Name. C'est le nom qui sera affiché pour les joueurs. Donc je vais l'appeler, je vais le laisser Tutorial. Je ne vais pas m'embêter. Vous pouvez par exemple choisir un icône pour votre application. Alors je vais aller chercher mon icône. Une chose importante à savoir, c'est que seuls les fichiers en .png sont activés. Alors je vais utiliser le logo transparent de la Tutor UnityFR. Puis je l'envoie. Voilà, donc j'ai mon icône maintenant qui est affichée ici. Petite information importante. Vous voyez qu'il y a une sorte de clé secrète sur votre jeu. Donc normalement, vous ne devriez pas voir cette information. Mais vu que cette application, c'est seulement un test et que je la supprimerai après le tutoriel. Voilà, ce n'est pas très important. Mais ne donnez pas cette clé secrète à quelqu'un parce qu'il peut prendre le contrôle de votre patch kit. Et donc envoyer des versions, supprimer des versions, etc. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'on aura notre launcher qui ira télécharger les derniers fichiers en ligne pour mettre à jour l'application directement. Sans qu'on ait à re-télécharger le jeu entièrement, etc. Maintenant qu'on a ajouté quelques informations de base, il faut qu'on ajoute une version. Parce que sinon, les joueurs n'ont absolument rien à télécharger. Si on vérifie maintenant, on nous dit qu'il n'y a pas encore de version. Donc on va cliquer sur la new version. On va lui ajouter un nom, etc. Alors je vais l'appeler tutorial v1.0 par exemple. Donc ça c'est le jeu que j'ai actuellement sans avoir fait ma première mise à jour. Changes, vous n'êtes pas obligé de le remplir. C'est une sorte de changelog en fait. Et en fait, vous listez ici tous les changements qui ont été faits. Donc là par exemple, je vais juste dire upload du jeu par défaut. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose ou quelque chose dans le genre. Vous pouvez laisser ça vide. Je vais sauvegarder. Et forcément, si on veut créer une nouvelle version qui sera ensuite téléchargeable pour les joueurs. Et bien il faut qu'on envoie les datas. Donc les données de notre jeu. Donc on va aller ici dans import content. On nous raconte ici qu'on doit envoyer notre application sous un format zip. Ça c'est très important. Donc zip file. Et ensuite, PatchKit s'occupera de tout le nécessaire. Donc je n'ai pas trop pris d'avance pour cette vidéo. C'est à dire que je n'ai pas encore créé un build de base. Donc je vais rapidement aller sur Unity. Je suis dans un nouveau projet où il n'y a quasiment rien. Juste les objets de base. Et plutôt que de m'embêter à faire toute une scène. Je vais simplement créer un nouveau texte dans un canvas. Donc ce texte, je vais le mettre bien en grand. Je vais le mettre au centre de l'écran. Et je vais simplement écrire version 1.0. Donc ça, ça va juste être mon jeu. On va ouvrir un exécutable comme ça. Il y aura juste marqué version 1.0 au milieu. Alors je vous avoue que ce n'est pas très excitant comme jeu. Mais c'est seulement pour vous montrer que ce système de mise à jour fonctionne bien. Donc je vais simplement mettre version 1.0 au milieu. Voilà à quoi ressemble mon jeu actuellement. Je vais ensuite créer mon build. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que si vous regardez cette vidéo, normalement vous devriez savoir comment créer un build. Donc je vais le créer sous Windows 64 bits. J'appuie sur build. Je vais créer ce build dans un dossier build que j'ai ajouté dans le projet tuto UnityFR. Donc c'est le projet qui est ouvert actuellement sous Unity. Donc dans build. Et ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler version 1.0. Et dans ce dossier version 1.0, je vais créer mon jeu. Je vais simplement l'appeler jeu-tutorial. Enregistré. Le build va se créer. Ça va être assez rapide comme vous pouvez le voir. Vu que le dossier est très très léger. Et maintenant, déjà, si je double-clique sur jeu-tutorial, on devrait pouvoir simplement lancer le jeu. Et là, on arriverait sur un écran avec écrit version 1.0. Donc voilà à quoi ressemble mon jeu actuellement. Comme j'ai dit, ce n'est pas très excitant. Mais le système est exactement le même pour un jeu, pour un vrai jeu. Une fois que j'ai ces deux choses ici, donc le dossier data de mon jeu ainsi que son exécutable, je vais zipper ces deux éléments. Donc dans une archive zip. Très important, ce n'est pas le dossier version 1.0 qu'on va zipper. C'est vraiment les dossiers, les fichiers du jeu. Donc je vais prendre ces deux-là. Je vais faire un clic droit. J'utilise WinRAR. Donc je vais l'ajouter à l'archive via WinRAR. Donc bien au format zip, pas en RAR. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser WinRAR. Vous pouvez utiliser 7zip ou il me semble que même sur Windows de base, vous avez un outil pour créer des archives. Je vais ensuite cliquer sur OK. Mon archive va se créer. Et donc j'ai maintenant mon archive WinRAR avec la fameuse version d'essai évidemment. Et je vois que j'ai bien mon dossier data et mon .exe à l'intérieur. Donc maintenant, ce version 1.0, je vais retourner sur le site et je vais simplement l'envoyer. Donc je vais cliquer sur parcourir. Je retrouve le dossier où j'ai simplement créé mon zip. Donc chez moi, c'est dans projet.inti, tuto.inti.fr, build version 1.0. Donc c'est exactement le dossier où on était avant. Je choisis version 1.0, je l'ouvre. Et maintenant, PatchKit va commencer à uploader l'archive zip qu'on lui a envoyée. Donc selon votre connexion et la taille du fichier, ça peut être assez long. Donc voilà, prenez votre mal en patience. Et nous voilà maintenant sur la page post-upload. Donc on est toujours dans l'onglet version. Mais cette fois-ci, on voit que notre dossier et les fichiers de notre jeu ont donc bien été envoyés. Et on a quelques informations notamment sur le temps de processing de 10 secondes. Enfin voilà, c'est quelques informations qui ne sont pas très très importantes. On peut voir ici tous les fichiers et dossiers qui ont été envoyés. Donc on a le app.info, bootconfig, on a le jeu-tutorial.exe qui est notre exécutable. Et bref, on a toutes les informations. Vous voyez ici qu'on a un petit onglet spécial. Et il est marqué Entry Point. Et le truc avec PatchKit, c'est que c'est un système très intelligent. Et il a détecté que le jeu-tutorial.exe, c'est le fichier qui va se lancer après le launcher. Donc une fois qu'on a fait la mise à jour, qu'on appuie sur Play, c'est jeu-tutorial.exe qui va se lancer. Donc on n'a même pas besoin de configurer ça. Tout est déjà prêt. Maintenant que notre version est envoyée et qu'on est prête, on a tous nos fichiers. On va lui donner un nom si ce n'est pas déjà le cas. Donc moi je vais l'appeler version 1.0 simplement. Pour les changements, je vais laisser upload du jeu par défaut. Parce que c'est toujours la même chose. Et si tout vous paraît bon, vous pouvez cliquer sur Publish Now. On vous prévient, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire cela ? Cela ne peut pas être annulé. Et bien on va dire oui. Et ça va envoyer cette version qu'on vient d'ajouter à tous les joueurs à travers le monde. Donc tous ceux qui ont déjà le launcher, lorsqu'ils vont le lancer la prochaine fois, la mise à jour va se télécharger. Et pour ceux qui n'auraient pas encore téléchargé le launcher, lorsqu'ils téléchargeront pour la première fois et que les fichiers du jeu vont s'installer, et bien c'est cette version qui va devenir live qui va se télécharger. Donc on va appuyer sur OK. On nous dit que la version est bien en train d'être publiée. Cela peut prendre quelques minutes et on recevra un email quand le process sera terminé. On peut voir maintenant que notre version est effectivement publiée. On peut maintenant récupérer le launcher en cliquant sur Get Launcher ici. Cela va nous ouvrir un lien qui va nous permettre ensuite de télécharger le launcher au format zip. Donc vous pouvez enregistrer ce fichier. Je récupère donc mon launcher au format zip. Alors je vais le déshipper, je vais le mettre vers launcher, je vais l'ouvrir. Et on récupère donc le launcher.exe avec un launcher.date. Ces deux fichiers sont très importants et ils sont complémentaires. Donc on ne peut pas enlever l'un ou l'autre. Une fois que vous avez donc ces deux choses, vous pouvez lancer le launcher.exe. Donc on voit que c'est en train de s'initialiser. On télécharge quelques données. On peut voir notre launcher ici qui nous prévient pour le pare-feu. Alors je vais autoriser l'accès parce que sinon on ne pourra pas télécharger les données. On voit qu'il y a quelques données qui sont encore une fois en train de se télécharger depuis les serveurs de patch kit. Et nous voilà sur le launcher qui a terminé de télécharger les données. On peut voir maintenant si j'ouvre le changelog. On peut voir changelog version 1.0, upload du jeu par défaut. Donc si j'appuie sur check for updates, on va vérifier s'il y a des mises à jour. Mais vu que là actuellement on a la dernière version, il ne se passe rien. Donc je peux juste appuyer sur play et on voit notre launcher Unity qui se lance. Donc ce fameux launcher que vous pouvez désactiver depuis Unity 3D directement. Moi je l'ai laissé. Et nous voilà dans notre jeu version 1.0. Donc notre launcher est maintenant bien fonctionnel. Mais je pense que vous l'avez deviné, on va refaire une nouvelle version. On va l'envoyer sur patch kit et on va la mettre à jour depuis ce launcher. Directement, sachant que nous on a déjà le jeu. On va simplement installer la mise à jour une fois qu'elle sera disponible sur les serveurs. Mais forcément, avant de pouvoir télécharger cette mise à jour, il faut que nous aussi on la crée cette mise à jour. Il faut qu'elle soit disponible. Alors ce que je vais faire, toujours dans le même projet Unity, je vais simplement renommer, ou plutôt changer le texte que j'ai à l'écran. Et je vais mettre version 1.1. Et je vais le mettre par exemple en rouge. Donc voilà à quoi ressemble mon jeu maintenant. Encore une fois, pas très excitant. Mais le but c'est simplement de vous montrer. Je vais de nouveau créer une version. Donc je vais refaire un build. Cette fois-ci, je vais le faire dans un autre dossier. Je vais l'appeler version 1.1. Et je vais build mon jeu dans version 1.1. Mon jeu est déjà prêt. Je peux de nouveau le lancer via le fameux Launcher Unity. Et là, on aura version 1.1 marqué en rouge. Voilà. Donc, la technique est exactement la même que pour la version que je vous ai montré avant. On va zipper ces deux fichiers et dossiers dans une archive zip. Je vais l'appeler version 1.1.zip. Je ne vais même pas changer le nom. Voilà ma nouvelle version. Je vais me rendre sur le site. Je vais créer une nouvelle version. Donc en cliquant sur New Version. Je vais changer le nom. Alors on a un petit rappel qui nous dit que la dernière version, c'était la 1.0. Donc cette fois-ci, je vais mettre version 1.1. Je vais éditer les changements. Donc je vais marquer tout ce que j'ai changé dans cette nouvelle version. Alors vous n'êtes pas obligé de remplir ça. Ou vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Si vous faites vraiment des changements mineurs, vous n'êtes pas vraiment obligé de détailler ça. Je vais simplement dire changement de la couleur du texte. Et c'est tout. On ne va même pas s'embêter. On va juste mettre ça. Changement de la couleur du texte. On va sauvegarder les deux. On va importer le contenu. Donc exactement comme avant. Cette fois-ci, c'est la version 1.1. Je choisis le zip. Et encore une fois, on a cet upload qui va se lancer. Qui selon votre connexion et la taille de votre projet peut prendre un petit peu de temps. Notre nouvelle version a terminé d'être uploadée. Donc la version 1.1. Je vais maintenant cliquer sur Publish Now. On nous prévient une fois de plus. Est-ce que vous êtes sûr d'envoyer cette version ? Ça ne peut pas être annulé. Donc oui. La version est donc maintenant publiée. Et elle est disponible au public. Ce qui veut dire que si maintenant je retourne dans mon launcher. Je vais simplement lancer le launcher d'avant. Donc exactement le même. Je ne l'ai pas re-téléchargé. Et vous voyez que là, on a eu Installing Package. Si j'ouvre le Change Log, on peut voir qu'il y a bien la version 1.1 qui a été ajoutée. Avec le changement de la couleur du texte. Donc si maintenant, j'appuie sur Play. Unity va se relancer. Enfin, le launcher Unity va se relancer. J'appuie sur Play. Et on arrive maintenant sur la version 1.1. Donc avec le texte modifié. Ainsi que la couleur. Donc le système de launcher fonctionne très très bien. Et si maintenant, je veux faire une nouvelle version. Je vais sur le site. Je fais New Version. Je remplis les différents paramètres. J'envoie le contenu. Et puis ensuite, PatchKit fera la redistribution à tous les joueurs qui possèdent le launcher. Et ceux qui ne l'ont pas encore, lorsqu'ils téléchargeront le launcher et qu'ils installeront la première version de votre jeu. Et bien cette fameuse version. Et bien cette fameuse version, ce sera la dernière que vous avez ajoutée. Donc ça va directement être la 1.1 et non pas la 1.0 qui était l'ancienne version en quelque sorte. Pour terminer, j'aimerais vous parler rapidement de la documentation de PatchKit. Alors vous pouvez y accéder directement depuis Getting Started. Ici, donc l'accueil de votre interface de gestion. Et vous pouvez cliquer sur Documentation. Vous arriverez sur une page où vous aurez des informations sur à peu près tout. Sur comment commencer, mettre en place, si jamais vous ne vous souvenez pas trop comment ça fonctionne. Et que vous reprenez PatchKit depuis un petit moment. Et aussi, autre chose qui je pense va plaire à plus d'un d'entre vous. C'est que ce launcher, vous le trouvez peut-être pas très joli. Vous allez pouvoir le personnaliser. Et pour ça, vous allez directement dans la documentation. Et vous avez Unity Custom Patcher. Et ici, vous aurez toutes les informations nécessaires pour customiser votre patcher. Ici, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Personnellement, je viens de découvrir PatchKit. Donc je n'ai pas encore joué avec cet outil de personnalisation. Mais d'après la documentation, ça a l'air très très simple. Vous pouvez modifier votre launcher depuis l'Asset Store. Alors d'après ce qui est marqué, c'est recommandé. Mais ce n'est pas encore disponible. Ce qui est assez bizarre. Mais vous pourrez bientôt le télécharger directement depuis l'Asset Store. Mais en attendant, vous pouvez utiliser le projet qui est disponible sur GitHub pour personnaliser votre launcher. Et vous avez bien évidemment ici des informations pour vraiment tout personnaliser vous-même de A à Z. Donc ça ne devrait pas être trop trop compliqué. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit système de launcher vous sera utile. Comme j'ai dit, c'est une vidéo qui a pas mal été demandée. Donc je pense qu'elle plaira à plus d'un d'entre vous. Allez, salut tout le monde. Et à bientôt pour d'autres tutoriels.